bon je vous ai pas à montrer le moment où je mettais l'essence ou j'en fous partout aux côtés. je vais m'occuper du pont maintenant on va commencer par le remplissage de cette fois-ci j'ai la flemme de chercher la bonne clé c'est bon là je n'ai plus nettoyé avant comme d'habitude j'ai l'habitude de foutre de la merde ça dans tous les cas il faut que je le démonte entièrement après la plaque du dessus pourquoi le réparer ? encore un bouchon de bilanches je vais dévisser ça dessous je vous montre pas exactement ce que c'est parce que c'est vraiment pénible à filmer là bon j'ai réussi à le desserrer je vais le dévisser maintenant j'ai un peu galéré pour le desserrer bon j'ai réussi à le desserrer je vais le dévisser maintenant j'ai un peu galéré pour le desserrer le problème c'est que vu qu'il fuit en plus il est ciré c'est pas bon signe pas l'impression qu'il est joint je vais voir ce que je fais il n'y a rien qui coule il n'y a pas une goutte d'huile là dedans bon j'ai démonté la plaque du dessus bon alors là on est dans le différentiel alors je trouve un petit acquis qui est usé si je me souviens bien il faut que je me rappeler lequel je me rappelle comment ça fonctionne et il va falloir que je bel soude on va souder pour remettre un peu de matière voilà alors je lui demande ça j'ai essayé de trouver où c'est et je vous en reprends alors voilà c'est cette pièce là c'est la pièce qui correspond à celle-là de l'autre côté c'est comment dire je vais essayer de vous expliquer mais on y voit quelque chose ça appuie sur ces trucs là de chaque côté ça bloque les roues et celui-là l'autre aussi il est usé mais celui-là il est encore plus usé ça peut faire la mise au point correctement voilà donc là je vais refaire de la soudure ici je peux ressouder pour mettre de la matière et limer et faire un truc plutôt bien on va essayer allez je vous reprends bon je vais préparer la pièce j'espère que ça suffira ça on l'a préparé j'ai la flemme de sortir la meuleuse et tout ça je vais pas filmer quand je vais souder parce que je sais pas si la caméra elle va aimer quoi bon je vais souder ça et je vous reprends après je vais souder au fil fourré là voilà tout bêtement bon voilà c'est fait on va essayer de faire la lime on va voir ce que ça fait et sinon je vais sortir la meuleuse et bon déjà on va commencer à la lime j'arrive avec les lignes ah le garage ça commence à être le bordel moi dès que je fais de la mécanique j'évite le soutien voilà la pièce est finie bon c'est pas du grand retard mais bon j'ai déjà récupéré pas mal ça devra aller je pense bon mais je remonte ça et je vois bon j'ai remonté la pièce pour le pont donc ça fonctionne très bien en réalité contrairement à ce que je vous ai dit quand on actionne les manettes qui sont ici on est dans le champ ben ça débloque les roues en réalité ça les bloque pas quoi donc voilà ben ça fonctionne c'est très bien je vais pas vous montrer parce qu'il faut soulever le motoculteur c'est pénible alors j'ai mis le motoculteur droit pour démonter le rotovator et on m'a dit dans les commentaires à juste titre que pour la vidange c'était mieux qu'il soit droit donc c'est fait donc si ça doit couler ça te coulera et voilà donc ben je démonte ça et on se retrouve voilà ça vient hop là oula il y en a de la terre à enlever bon ben je nettoie tout ça et je vous reprends après bon voilà où on en est il y a un bouchon de remplissage je l'ai trouvé mais il n'y a pas de bouchon de vidange donc ça va être un peu embêtant apparemment il faudra le démonter et le retourner pour le vidanger donc j'ai sondé un peu l'intérieur il y a une espèce de boue bizarre de gadou donc je vais mettre de l'essence dedans et puis on va le démonter et le retourner voilà allez je fais ça et je vous reprends après bon et ben mauvaise nouvelle ça fuit de partout attention on va pouvoir le voir là ici ça fuit et là on voit bien il y a plein d'essence donc c'est pas bon du tout ça il va falloir que je démonte bon ben j'en ai pour un petit moment dommage allez je vous laisse et je démonte tout ça bon ben tout est démonté j'ai pas eu trop le choix les roulements sont morts les joints spi sont morts ça fuit de partout voilà bon ben j'ai les j'ai extrait les roulements et les joints spi il y a les références dessus donc ça devrait être facile à trouver voilà bon gros nettoyage et tout ça il faut surtout que je me rappelle que cette pièce là elle va à gauche quand on regarde de derrière je vous dis ce dans la vidéo c'est aussi pour m'en rappeler moi quand je vais remonter sinon j'ai peur que ça tourne à l'envers il faut pas que je me trompe d'essence donc voilà donc le motoculteur il est comme ça il n'a plus son rotobator mais bon ça nous empêche pas de finir la vidange ça je ferai plus tard bon c'est pas une chaîne de mécanique c'est une chaîne de potager donc on va pas je vais pas vous remontrer comment on remonte le rotobator et tout ça on sert un peu à rien le truc c'est qu'on va finir la vidange enfin finir la vidange remettre de l'huile surtout et on va le démarrer et on va voir si ça tourne voilà là je remets tous les fluides et je vous reprends plus tard voilà j'ai fait le niveau ça a été horrible l'huile elle est elle est super visqueuse quoi pas très liquide on va dire ça a été compliqué il fait froid bon je vous montre ce que j'ai dû faire aussi parce que ça s'est pas passé comme prévu derrière là au niveau du rotobator c'est qu'il y a c'est que quand on enlève le rotobator oups parce que je tombe pas on a un trou ici donc j'ai dû fabriquer une plaque pour boucher le trou pour éviter que l'huile coule quoi voilà donc bon tout ça a l'air très étanche c'est pas mal tous les niveaux ont été faits maintenant je vais le faire tourner un peu à vide le moteur pour ne pas qu'il y ait de suite pour histoire que l'huile se répare un peu partout et puis on va le faire tourner je vais le démarrer on va le faire chauffer un petit peu voilà ça risque de faire du bruit par contre voilà bon ben je prépare tout ça et on démarre j'ai débranché la bougie pour éviter que ça démarre on va faire tourner un peu à vide le moteur et après ben je lancerai quoi allez je fais ça la pierre je vais t'expliquer je vais t'expliquer commenter la pierre le tombe on va mener la pierre elle qu'on la pierre il y a pas mal de compression si tu vas faire tourner j'ai refait les soupapes l'année dernière donc voilà on commence à faire quelque chose ok je regarde si j'ai une vitesse non c'est bon allez on va pouvoir essayer de démarrer par contre il n'arrête pas de bouger il va se casser la gueule j'arrive à le caler avec quelque chose j'ai une cale ici voilà on remet ça j'espère qu'il va démarrer il fait froid voilà j'ouvre l'essence c'est un peu de starter oui allez on y va alors l'accident oh putain c'est lourd il faut vraiment que je trouve un moyen de le faire tenir mieux que ça parce que non c'est bon je sens la catastrophe je sais pas pourquoi je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas On va le faire tourner au ralenti, je ne sais pas si vous m'entendez encore. Je vais vous laisser là, mettez un petit pouce, ça fait plaisir, un abonnement et un petit commentaire. Je vous remercie, je vous dis à plus dans la prochaine vidéo.